Et coucou la team taureau, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour ce printemps 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email qui se trouve dans la barre de description. Et donc n'hésitez pas à m'écrire pour qu'on puisse en tout cas fixer un rendez-vous. Alors on va aller voir un peu ce qui va se passer avec l'oracle de Béline en trois cartes. Ensuite, on fera avec l'oracle de Tigane, le tarot et après on regardera la partie sentimentale. Allez pour les taureaux, printemps 2023. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a un nouveau décor, c'est normal, je suis chez ma maman. Et du coup, j'ai mon petit bureau, voilà. Allez. Pour les taureaux, printemps 2023. Alors, qu'avons-nous ? Qu'avons-nous ? Qu'avons-nous ? Nous avons la récompense, ok. Nous avons le patrimoine. Et nous avons la sorcière. Bon, sur ce printemps, il y a une problématique qui se débloque. Qui concerne ici un patrimoine, un logement, une location, ce n'est pas forcément obligatoire que ce soit un achat. On nous parle du business en dos de deck. Je crois que les béliers, c'était pareil. Il y a aussi une grande notion professionnelle qui ressort. Alors, la sorcière ici, elle va nous parler de petits soucis extérieurs, des personnes en tout cas qui veulent, alors qui ne voulaient pas forcément du bien. D'accord ? Ce sont des bâtons dans les roues qu'on peut avoir, voilà, concernant un logement. Mais quoi qu'il en soit, sur le printemps, on voit que vous êtes récompensé. Donc, il est question ici d'avoir en tout cas une réponse positive. Ça peut être par rapport à un héritage aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la récompense ? On a le larron, c'est le voleur. Donc, ici, on récupère pour moi, il y a des choses que vous aviez perdues. Alors, soit concrètement, véritablement par du vol. Qui peut être familial, amical, peu importe, en tout cas, qui touche le secteur du foyer. Vous avez en tout cas le bonheur endothèque. Donc, la situation s'arrange, si c'est le cas. Vous allez récupérer ce que vous avez perdu. Nous avons la veuve sur le patrimoine. Donc, effectivement, ça peut être lié à un héritage, là. Pour le coup, les taureaux, peut-être une histoire d'héritage, en tout cas, qui a mal été... Ou alors, il y a eu le bazar dans la famille, tout simplement, et qu'on n'a pas réussi à vendre un bien. Ou on s'est disputé parce qu'on n'était pas forcément d'accord. Peut-être qu'il y en a qui se sont servis plus que ce que c'était prévu. Et sur la sorcière, on a la perfidie. Donc, on parle bien d'une personne de votre entourage, ici, qui n'est pas forcément bien net. Quelqu'un qui aime beaucoup l'argent. Qui aime beaucoup les biens matériels. Donc, pour moi, avec la récompense, ici, cette personne, en tout cas, va, entre guillemets, payer. Je veux dire, en tout cas, on paye toujours les conséquences de nos actes. Quoi qu'il en soit, vous récupérez, vous, ce que vous avez perdu. Alors, que ce soit matériel, que ce soit aussi au niveau des valeurs personnelles. Ce n'est pas forcément que dans le matériel et le financier. Ce n'est pas celui-là. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux pour le printemps 2023 ? Soyez quand même assez vigilants, même si vous louez quelque chose. Parce que vous êtes partis, vous êtes séparés, voilà, peu importe. Soyez quand même assez vigilants sur ce que vous louez, les papiers. Regardez bien quand même ce qu'il y a écrit entre les lignes, ou si c'est bien légal, tout ça. Alors, nous avons la 4 de bâton, ok, donc le foyer. Nous avons la 9 de denier, ok, votre indépendance, vos finances. Le cavalier de bâton, mouvement, message, aller-retour et instabilité. Reine de coupe, ok, 4 de denier. Bon, ça parle bien en tout cas un peu du foyer. 5 de coupe, le soleil, la 10 d'épée, le valet de coupe et la 10 de bâton. Bon, l'ermite en dothèque. Alors, là, il peut y avoir plusieurs messages différents. Bon, il peut être question ici, par exemple, d'un enfant qui quitte votre foyer familial, d'accord ? Il se peut qu'au niveau financier, bon, que ça fasse un peu de la perte. Alors, peut-être par rapport aux allocations, ce genre de choses, que du coup, vous allez y perdre et que financièrement, ça va être un peu compliqué. On voit bien qu'ici, avec la 4 de denier et la 10 de bâton, on essaye de surpasser une problématique financière. D'accord ? Le 4 de bâton avec la 5 de coupe, on voit bien qu'ici, il y a quelque chose qui ne va pas au sein du foyer. On ne se sent pas forcément très bien, on n'est pas à l'aise. Alors, soit parce qu'on manque de moyens financiers, soit parce qu'une personne est partie du foyer. On voit bien ici, avec la reine de coupe et le valet de coupe, proche de la 10 d'épée, quelqu'un est parti. D'accord ? Le roi cavalier de bâton, ça s'est fait assez précipitamment, ça va se faire assez précipitamment. Ça peut être, comme je vous disais, un enfant. Vous êtes peut-être mère célibataire avec votre fils ou votre fille à la maison qui décide ici de partir. Ça risque de vous mettre un petit coup au moral. Et pour d'autres, ça peut être vraiment ici par rapport à une relation qui était assez récente, qui se termine. Qui se termine et du coup, vous vous retrouvez un petit peu renfermé sur vous-même. Vous avez l'impression, en fait, que c'est accablant parce que ça n'a pas fonctionné. Et du coup, on doit tout recommencer. Bon, quoi qu'il en soit, on est à la 9 de Denis avec le soleil, ici, qui nous parle quand même d'une indépendance très positive. On retrouve une indépendance. On sait s'occuper de soi-même. On est, je dirais, à l'aise dans cette position. Quelque part, on se retrouve à l'aise parce qu'ici, avec le soleil, quand même, on vous dit que c'est positif si vous vous retrouvez célibataire. Ça va vous permettre, en fait, de vous reprendre en main, de vous occuper de vous, de ne pas rester dans quelque chose qui reste dans l'échec et la fin, ici, avec la 10 d'épée. Donc, il y a quand même une notion positive parce que le soleil, quand même, vient atténuer le 5 de coupe et le 10 d'épée. Donc, ce n'est pas si grave que ça. Je pense que c'est plutôt nécessaire dans la situation. C'est vrai qu'en tout cas, ça va être un peu, ça va être un peu comme ça, précipité, quoi, parce que, bon, je vais quand même mettre une autre lignée, parce que le 2 d'épée, enfin, ok, on ne comprend pas la situation, en fait. Vous n'allez pas comprendre la situation dans le foyer. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas ? Pourquoi cette relation ne marche pas ? Pourquoi vous vous sentez mal ? Pourquoi vous culpabilisez ? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à trouver d'harmonie au sein de mon foyer ? Le diable avec le soleil, ok, bon, il y a quand même une histoire d'ego. Bon, on va se reprendre en main à partir de ce moment-là, mais peut-être un petit peu trop dans l'ego, c'est-à-dire que l'ego va prendre un petit peu le dessus. Et du coup, voilà, on va être dans une période un peu positive, bon, avec un contre-coup quand même derrière, donc faites attention. Ici, le diable, quand même, nous parle d'attachement, de codépendance, de manque de liberté aussi. Alors, il se peut qu'avec la 9 de denier, le soleil et le diable, ça peut être une rentrée d'argent, d'accord ? Une rentrée d'argent assez importante. Alors, peut-être liée ici à un héritage, hein ? Peut-être que vous touchez une somme d'argent. Par rapport, peut-être, à un deuil ici, hein ? Quand même la notion d'héritage qui ressort. On a l'irophante. De toute façon, ce qui va se terminer, là, sur la période du printemps, c'est nécessaire. Avec le pape, c'est quelque chose qui devait être fait, qui va être fait, et qui, pour le positif, finalement, c'est un mal pour un bien. Il y a la fin, de toute façon, d'une situation qui était instable. On parle beaucoup d'instabilité ici, hein ? Parce qu'il y a quand même le côté denier, le côté coupe, où là, on est partagé entre les émotions et le côté matériel et financier. Il y a quelque chose qui s'arrête sur le plan affectif. Donc, ça peut être la fin d'un mariage, pour certains. La fin d'un engagement. L'as de denier, on repart, ok, dans une individualité. Neuble de coupe pour réaliser ses rêves, ok. Toujours l'ermite en dos de deck. Ça n'a pas changé. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, et bien, écoutez, sur ce printemps, il va y avoir quand même, voilà, des hauts et des bas. Mais il va être question, surtout, de reprendre confiance par rapport à votre vie matérielle et financière. D'accord ? On voit qu'il y a quand même quelque chose de compliqué, de difficile à dépasser, parce qu'on n'arrive plus ici à voir le bout de ses rêves. On n'arrive plus à voir le bout de ses objectifs, comme si qu'ils étaient inatteignables sur le plan financier. Alors, il y a quand même un redémarrage ici avec l'as de denier, puisqu'on passe quand même d'un 4 à un as. Oui, on a un problème ici pour les finances. On a un problème de mettre de l'argent. On peut aussi être une personne qui a du mal à sortir de sa zone de confort et qui a tendance peut-être à s'accabler sur le négatif. Bon, ce qui ne me semble pas trop être le cas. C'est plus ici financier que ça me ressort. Donc, il va être question ici de repartir quand même un peu à zéro sur vos projets. D'accord ? Sur ce que vous avez envie de faire. Parce que là, vous vous rendez compte, en fait, qu'il y a plein de choses qui sont en train de changer. Et vous n'avez peut-être plus soit la possibilité, soit l'énergie, soit l'envie, tout simplement, d'évoluer dans un projet que vous aviez envie. D'accord ? Enfin, quelque chose que vous aviez envie de réaliser. Ça vous tient à cœur avec la 9 de cœur. Enfin, la 9 de coupe. Ça vous tient à cœur dans le sens où, ben, ce sont des rêves, des choses que l'on intériorise, qu'on aimerait bien se voir matérialiser, mais qui, parfois, ne sont pas forcément possibles d'être réalisées, quoi, dans la matière. Donc, il y a quand même une reprise ici de pragmatisme. L'as de Denis, on repart quand même sur une base. On va déclencher quelque chose qui va ici, probablement, vous mettre dans des meilleures conditions financières. Attention à ne pas trop fermer les yeux sur des situations qui sont quand même assez éclairées, ici, avec le soleil. Il y a une situation qui est mise en lumière sur des fins, sur des choses terminées, sur des fins de relation, sur des choses qui n'ont pas fonctionné, sur des échecs, d'accord ? Il est question, peut-être, de faire le bilan de tout ça, d'y mettre en lumière, en tout cas, pour ne pas recommencer les mêmes erreurs. D'accord ? Bon, je ne sais pas si la lumière, elle est suffisante pour vous. Parce que moi, de là, l'écran, je ne le vois pas. Le retour d'écran, je ne le vois pas super bien. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de lumière. Alors que la fenêtre est bien ouverte. Enfin, les bolets sont bien ouverts. Allez, Sentimental, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux ? C'est parti ! Allez, ok, 4 d'épée, 10 d'épée, 3 de coupe, 3 d'épée, et bien il y a de l'épée, et le pape, bon, 5 de coupe en dos de deck, ça parle un peu de ce qu'on avait, donc concrètement déjà 4 d'épée, ça nous parle de fatigue, ça nous parle d'épuisement mental et physique, c'est un besoin de repos, c'est le repos du guerrier, c'est celle qui suit, enfin, il y a la 3 d'épée juste avant, donc il y a été la blessure, et là c'est quand même à côté du 10 d'épée, on est épuisé par la fin de quelque chose, par la fin d'une relation, puisqu'on est dans le cadre sentimental, on est épuisé, alors soit parce que ça fait longtemps, soit parce que ça vous a accablé, c'est peut-être récent, ça vous a peut-être accablé là, vous avez du mal à sortir d'un système un peu, comment dire, d'une spirale en fait, tout simplement, d'une spirale un peu sombre, on a mal, on a énormément mal, et on a énormément de mal également à s'amuser, d'accord, elle est mal inspectée là, la 3 de coupe, elle est entre le roi d'épée et la 10 d'épée, clairement ici, on a vraiment un mal fou à se lâcher, ou alors, c'est très paradoxal, c'est-à-dire que vous êtes très mal, et vous sortez, vous faites n'importe quoi, ou alors vous êtes dans les excès, d'accord, c'est-à-dire qu'il y a des extrêmes là, complètement on est dans les extrêmes, après, quand même, avec le roi d'épée juste à côté, on est tout de même dans un état d'esprit où on a du mal quand même à s'amuser, on a du mal à profiter, en plus de ça, on voit bien qu'il y a une séparation, roi d'épée, la 10 d'épée, c'est quelque chose qui s'est terminé, fin d'un engagement, et ça reste toujours présent, soit c'est vraiment sur le printemps, soit c'est déjà arrivé et vous avez du mal à dépasser ça, en fait, vous avez du mal, en fait, à vous enlever cette petite voix, cette caboche là, cette petite sorcière sur l'épaule qui vous dit tout le contraire et qui vous empêche d'y voir clair. L'irophante, on essaye quand même d'avoir un état d'esprit assez sain, d'accord ? On essaye d'être quand même assez lucide, mais ça reste tout de même un peu compliqué. Alors, soit, effectivement, vous essayez un peu de vous détacher de tout ça et vous profitez du droit de coupe, mais... Ce peut que vous soyez tombé dans un adultère aussi. qui est une tierce personne, ici, avec le droit de coupe. Ok, les masques sur la 4 d'épée. Bon, il y a des choses que l'on ne veut pas voir, il y a des choses que l'on nous cache aussi également. On ne nous dit pas toute la vérité. Il y a un gros manque de communication aussi avec la 4 d'épée. Ok, la 10 d'épée avec la consultante, c'est bien sur vous, en tout cas, que ça agit. La croix, ici, avec le droit de coupe. On a peut-être été aussi un divertissement pour quelqu'un. On a peut-être été un divertissement, ou alors, on a fait un divertissement, effectivement, et que ça a amené, ici, à ce que le conjoint soit au courant et que ça emmène à une rupture. On voit qu'ici, j'ai quand même un personnage qui est blessé. C'est une figure masculine, du moins une énergie masculine. Ça peut être vous, en tant que femme. On voit que c'est un signe d'air, quand même. Ça peut être un gémeau, un verso ou une balance. Quelqu'un qui a quand même le cœur brisé, qui est blessé, qui porte sa croix. Alors, peut-être qu'en apparence, on fait style que tout va bien, droit de coupe. On porte sa croix, c'est-à-dire que, voilà, c'est un peu le fardeau qu'on doit porter, de faire croire à tout le monde que tout va bien, alors que ça ne va pas. En tout cas, c'est une séparation ou, en tout cas, un événement dans le couple qui fait du mal. L'hyrophance, les parents, vous êtes probablement parents avec la personne, avec cette personne-là. Vous avez forcément des enfants, je pense. Ça peut être l'image de vos parents aussi. Mais là, j'ai plutôt l'impression qu'il y a quand même une histoire de moralité avec le pape. Soit parce que ça fait longtemps que cette situation est arrivée, on est resté ensemble parce qu'on est papa et maman, et que du coup, on essaye de garder un cadre familial pour les enfants. Et que du coup, on va peut-être prendre une décision par rapport à ça. Sinon, effectivement, vous continuez un peu dans cette énergie-là, à rester, en fait, juste pour, alors, soit, effectivement, pour une réputation, soit parce que, effectivement, vous avez un devoir d'enfant. On a la triangulaire endothèque, donc il y a eu un adultère à un moment donné, je pense, là. Je pense que là, ça parle quand même assez bien. Alors, peut-être pour ça, le patrimoine, la sorcière, la récompense, la veuve, le larron, la perfidie, on est peut-être dans une énergie un petit peu néfaste, un peu peut-être dans le mensonge. Et en fait, ça globalise un peu tout. Et du coup, peut-être que là, on s'en rend compte sur le printemps, au niveau de son propre couple. Alors, soit d'améliorer la situation, soit tout simplement peut-être de passer à autre chose. Ici, on vous dit de prendre une décision avec votre âme par rapport à tout ce qui est caché, par rapport à tout ce qui n'est pas dit. Ok, il y a le refus ici de la consultante. Alors, soit on refuse ici de mettre un terme à la relation, effectivement, parce qu'on est parent et qu'on veut sauver les apparences. Soit il y a un déni sur la rupture, on fait le déni en fait de la rupture. Bon, c'est vrai qu'avec le pape, ça vous représente, ça représente le signe du taureau. Ok, amour véritable, affection, amour inconditionnel. Donc, c'est vrai que ça peut être dur, parce que si vraiment, il y a beaucoup d'amour entre vous, et que de base, vous êtes rencontrés déjà avec beaucoup d'amour. C'est vrai qu'après, les bêtises comme ça autour, bon, bah, oui, on aime toujours la personne, mais ça change la situation, forcément. La perception qu'on peut avoir. L'homme, ici, le consultant ou l'homme. Moi, je pense plus que c'est votre conjoint ici. On est plus sur le conjoint que sur vous, là. Vous ressortez ici. On voit quand même qu'il y a quelque chose, quand même, qui est lourd à porter, quand même. Parfois, il faut quelques années pour vieillir aussi, pour des fois dépasser cette situation. À l'époque, c'était beaucoup comme ça. Si on a une trentaine, quarantaine, cinquantaine d'années, c'est vrai que c'est difficile, parce qu'on est toujours dans la dynamique du couple. Quand on a 70, 80 ans, on sait très bien que le conjoint ne va plus aller voir ailleurs. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on pardonne les erreurs du passé. Ok, on est à l'écoute. Il faut être à l'écoute de soi, ici. Il y a son intuition. On nous parle d'amour éphémère, d'amour passager. Alors, c'est vrai que moi, je pense qu'il y a eu quelque chose comme ça dans la relation, qui est intervenu, qui a un petit peu mis du piment, on va dire ça comme ça, même pas du piment, on va dire même une explosion dans la relation. Et c'était éphémère, ce n'était pas quelque chose de sincère, j'ai envie de dire, avec la tierce personne. Donc oui, ça a apporté des difficultés dans la relation, dans le couple. Mais ici, ça nous dit aussi, l'amour éphémère nous dit que cette situation, elle est passagère quelque part. C'est soit vous avez envie de sauver votre couple et vous savez qu'il y a suffisamment d'amour pour le sauver et réparer ce qu'il y a réparé. S'il n'y a pas suffisamment d'amour et que du coup, ça s'est effrité, que ça s'est épuisé, bon, ça ne sert à rien d'insister davantage. Autant passer à autre chose et avancer. Bon, ben voilà les taureaux. En tout cas, on verra sur les mensuels comment ça ressort. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous embrasse fort et on se dit à très vite. Bye bye.